Pierre Berbisier, 56 capes et 61 sélections, comme joueur en équipe de France, entraîneur de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 1995, entraîneur de l'équipe d'Italie pour la Coupe du Monde 2007. J'ai participé à la première Coupe du Monde en 1987 en tant que joueur avec l'équipe de France pour arriver jusqu'à la finale perdue contre les All Black. J'ai participé ensuite comme entraîneur à la Coupe du Monde avec l'équipe de France en 1995 en Afrique du Sud. Je crois que les deux événements sont importants et complémentaires, avec toujours le plaisir, le privilège de représenter son pays, que ce soit comme joueur ou que ce soit comme entraîneur. On a toujours cette envie de représenter au mieux son pays, bien évidemment dans deux événements différents, donc avec deux objectifs différents. Je crois que les objectifs sont complémentaires, mais l'objectif principal est de représenter au mieux le maillot de son pays. Chaque moment a son importance, donc on peut ressentir et on ressent à chaque fois des émotions particulières, des sensations aussi. Donc là aussi c'est un tout qui se construit dès la préparation, donc ensuite dans l'action, dès qu'on rentre en action et dans la compétition elle-même, et dans l'après aussi où on se rémémore un petit peu toutes ces sensations. Et je crois que c'est un tout qui fait que ces événements restent particuliers. Je crois que les discours de Jacques Fouroux comme entraîneur de l'équipe de France sur la Coupe du Monde de 1987, donc c'est l'entraîneur emblématique de ce groupe qui nous a amenés en finale de cette Coupe du Monde contre les All Blacks. Je crois qu'effectivement, au-delà de son discours, c'est un moment fort dans le vestiaire avant cette demi-finale contre l'Australie à Sydney sur la Coupe du Monde de 1987, qui reste pour moi un moment fort avec Jacques Fouroux et ce groupe-là. C'étaient les mots qu'ils savaient trouver en fonction des hommes, en fonction du moment. C'étaient les mots qui sont les justes et forts, qui permettaient à ce groupe de se retrouver. En tous les cas, ce groupe-là se retrouvait dans le discours de Jacques Fouroux. Et on en avait sans doute besoin, on en avait envie, c'était, pour moi en tous les cas, c'était un plus. Ce sont des moments privilégiés, c'est difficile de ressortir des phrases ou de ressortir de ce contexte-là. Je crois que ce sont des phrases qu'il faut vivre sur le moment. Pour moi, c'est difficile de les sortir hors contexte et donc ça restera, pour moi, important de les garder intérieurement. Je crois que c'est Philippe Sella. Donc, quand j'ai joué avec lui et quand je l'ai entraîné, je crois que pour moi, le joueur français à Coupe du Monde, c'est incontestablement Philippe Sella. Si c'était à refaire comme joueur, peut-être que j'essaierais de changer l'après-match, l'après-match, après la demi-finale, contre les Australiens. Où, effectivement, on a fêté cette victoire. Les Australiens étaient la meilleure équipe du monde du moment. Je crois qu'on a laissé beaucoup d'énergie, et mentalement et physiquement, dans l'après-match. Comme joueur, comme entraîneur, pardon, ce que je changerais, c'est difficile. J'aurais aimé changer l'arbitre de notre demi-finale contre l'Afrique du Sud. Et je pense que j'aurais aimé jouer les Néo-Zélandais en finale. C'est même Néo-Zélandais que l'on avait battu précédemment deux fois chez eux. Et que ce même groupe battra à l'issue de la Coupe du Monde une troisième fois. Donc c'est un groupe France qui a battu trois fois consécutivement les Blacks. Ce qui me fait dire aujourd'hui que, sans doute, ce groupe-là n'était pas très loin de l'objectif d'être champion du monde. Il n'y a pas de malchance. Je crois qu'il y a des raisons plus profondes. Est-ce que l'équipe de France s'est donnée tous les moyens pour être championne du monde ? En tous les cas, c'est la seule nation majeure. Quand je fais référence aux quatre autres, les trois nations du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, qui l'ont été. Et sur l'hémisphère nord, l'équipe d'Angleterre qui l'a été. Donc l'équipe de France est la seule équipe des nations majeures qui ne l'a pas été. Donc je ne crois pas à la malchance. Je pense à des raisons structurelles qui font que l'équipe de France ne s'est pas toujours donné les bons moyens pour être championne du monde. C'est difficile. Il y a beaucoup d'images qui me reviennent. Je crois que c'est sans doute ce vestiaire d'après cette demi-finale contre l'Afrique du Sud en 1995. où l'abattement d'un groupe des joueurs notamment, qui me reste un petit peu. C'était un rêve qui s'envolait. Et voilà, c'est un petit peu cette image qui me reste, c'est sans doute une des images fortes qui me reste dans la tête. Oui, oui, beaucoup d'émotions parce que c'est pour moi, ça restera sans doute la plus grande frustration de ma carrière. Le match contre l'Afrique du Sud en demi-finale a été reporté trois fois. Donc on est sortis deux fois du vestiaire comme si on allait rentrer suite aux inondations sur le terrain. Donc à chaque fois, il a fallu faire d'abord un premier discours pour préparer le match. Ensuite, un deuxième lors du premier report, un troisième et la gestion dans le vestiaire puisqu'on restait dans le vestiaire. Donc avant de ressortir, alors étonnamment, on est ressortis deux fois du vestiaire. On n'a jamais vu les Sud-Africains dans le couloir. Eux continuent à préparer. Nous, ils nous ont fait sortir deux fois avant de sortir définitivement pour jouer cette demi-finale qu'on n'aurait jamais dû jouer ce jour-là, vu les conditions climatiques. Donc tout le monde maintenant a conscience du contexte dans lequel on a joué. La dimension politique l'a emporté. Et les Sud-Africains, à partir de là, se sont donnés tous les moyens pour justement gagner ce match-là et cette Coupe du Monde. Les Néo-Zelandais, ils seront confrontés le match d'après en finale. Donc on n'était pas préparés. Nous, ça, en tous les cas, on ne le savait pas. On en a pris conscience. J'en ai pris conscience, moi, sur le match et sans comprendre exactement ce qui se passait. Et bien évidemment, sur le match, vu les circonstances, l'arbitrage, l'après-match aussi, avec le discours du président de la Fédération Sud-Africaine, on a compris, en tous les cas, j'ai compris beaucoup de choses que, sur le moment, beaucoup de monde a voulu minimiser, a voulu... Mais bon, c'est... le match était fini. C'est difficile de donner des conseils. Ce n'est pas des conseils, si ce n'est lui dire de vivre pleinement sa passion. C'est un moment qui passe très vite. Et pour vivre pleinement ce moment-là, pour vivre pleinement sa passion, il faut s'y préparer. Je crois qu'une Coupe du Monde se prépare, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel, pour être à la hauteur de l'événement, pour être à la hauteur de ce qu'on attend d'un joueur, de ce qu'il doit apporter au groupe dans lequel il va vivre dans un laps de temps relativement court. Il faut être prêt, tant sur le plan mental que sur le plan rugbystique. Non, je reviendrai sur ce moment, sur cette troisième mi-temps, après la demi-finale gagnée contre l'Australie à Sydney, où effectivement on a passé un moment festif dans un des meilleurs restaurants sur Sydney, un restaurant panoramique sur la baie de Sydney, où on s'est retrouvé dans un moment magique d'euphorie. Donc c'est plutôt ce moment qui me revient en tête, où on a eu plaisir et on a pris du plaisir à être ensemble dans ce moment-là. Je crois qu'on n'a pas pris conscience sur le moment de l'événement Coupe du Monde. C'était plutôt une super tournée, on était habitués aux tournées. Ça avait un petit peu le format des tournées que l'on faisait à l'époque sur un mois, un mois et demi. Et donc on n'a pas pris forcément conscience de l'événement Coupe du Monde. Donc en tous les cas, pour ma part, j'en ai pris conscience quand je suis rentré en France et notamment par rapport à ce match, cette demi-finale contre l'Australie qui est restée dans les mémoires. Et je dois dire que le vrai envol de la Coupe du Monde, c'est 95. Donc avec cette dimension politique, l'effet Mandela, je crois que la Coupe du Monde a pris son envol sur le plan, ce côté universel, à partir de cette Coupe du Monde et est devenue un vrai événement international à partir de cette Coupe du Monde de 95. Si mon expérience de joueur m'a permis de prendre conscience que c'était quand on a l'objectif de gagner cette Coupe du Monde, je crois que ça se gagne sur la fraîcheur physique et mentale. Donc ce qui nous avait manqué lors de la première Coupe du Monde en tant que joueur, pour ma part. Donc j'ai préparé cette Coupe du Monde en tant qu'entraîneur avec ses objectifs de fraîcheur physique et mentale à respecter pour pouvoir aller le plus loin dans la compétition. Car l'équipe qui va au bout et qui est championne du monde, c'est celle qui arrive à être la plus fraîche, et mentalement et physiquement. Sur le moment, quand on est joueur, on ne comprend pas forcément tous les éléments qui doivent s'imbriquer. On est là pour, dans l'action, et l'action parfois aveugle. Donc quand on est entraîneur, on se doit d'éclairer un petit peu ce parcours de l'action. On se doit d'amener les moyens de l'action. Le joueur, il doit comprendre pourquoi il est là et ensuite l'exprimer dans le comment. Mais il ne sait pas toujours pourquoi. Et c'est sans doute la raison de l'entraîneur à montrer un petit peu le chemin, à éviter les pièges dans lesquels l'entraîneur ou le joueur que j'ai été évitait de tomber dans les mêmes pièges. Merci. 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 Merci.